A 67 ans, Jean-Claude Antonini brigue un nouveau mandat, la tête de la ville d'Angers. Maire depuis 1998, l'ancien médecin met en avant son bilan et s'appuie sur son projet, notamment la construction des deux lignes de tramway. Et face au jeune loup UMP, Christophe Béchut, Jean-Claude Antonini ne veut pas être caricaturé en mer usée. Je pense bien sûr que c'est une caricature. Si comparé à un jeune homme pressé, à un homme tranquille, c'est vrai que Christophe Béchut a quelques années de moins que moi, mais pour conduire une ville, conduire une politique pour les Angevins, je pense que je ne suis ni usé, ni sans idée, ni sans ambition, ni sans savoir-faire. Jean-Claude Antonini, est-ce que vous pouvez donner trois bonnes raisons aux Angevins de voter pour vous ? Trois bonnes raisons, c'est difficile parce que je pense qu'ils ont beaucoup plus de raisons que cela de voter pour moi. Mais il y a d'une part le fait que j'ai réussi pendant dix ans à faire ce que je disais que je ferais. Deuxièmement, que je le fais avec les Angevins, puisque je l'ai fait dans la démocratie participative la plus forte. Et troisièmement, c'est que j'ai une grande ambition pour Angers. Une ambition de faire d'Angers une ville non seulement agréable à vivre, mais une ville qui se développe, une ville où il y a de l'emploi, où il y a du logement, et une ville où tous ceux qui souhaitent y trouver la place, trouveront leur place. Votre bilan, que l'on dit bon jusqu'à droite, est-il pour vous votre meilleur argument de campagne ? Mon bilan est un argument de campagne, c'est certain, puisque ce qui a été fait prouve que je sais faire les choses. Mais le bilan ne me fera pas élire. Si j'avais un mauvais bilan, il me serait jeté à la figure et il m'entraînerait dans la chute. Mais comme j'ai un bon bilan, je dis simplement que c'est un socle qui va me permettre de poursuivre l'action que j'ai commencée et faire en sorte qu'Angers, dans l'esprit de la politique que j'ai menée depuis des années, se développe encore plus.